Le 29 mai dernier, j'ai présenté devant l'Assemblée plénière du CESE l'avis « Se loger dans les territoires pour exercer une activité saisonnière » en présence de la ministre en charge de la cohésion des territoires, Dominique Faure. Cet avis a permis de témoigner des inquiétudes des saisonniers, des employeurs, des territoires touristiques et ruraux, confrontés aux difficultés d'hébergement et par là même aux difficultés de recrutement des emplois saisonniers, pourtant déterminants pour le dynamisme des territoires concernés. Pour élaborer le diagnostic et formuler des pistes d'action, nous avons souhaité aller au plus près des réalités des acteurs de terrain et je veux sincèrement remercier les porteurs de projets qui ont bien voulu partager leurs expériences via la plateforme participative enrichissant ainsi les auditions plus institutionnelles. En premier lieu, vos contributions témoignent d'un foisonnement d'initiatives portées par une multiplicité d'acteurs partout sur le territoire. En effet, en réponse à leurs problématiques locales, les employeurs, les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux, actions logement et bien d'autres se mobilisent pour trouver des solutions parfois très innovantes. Construction de logements, rénovation, utilisation de bâtiments destinés à un autre usage, facilitation de la mise en relation entre l'offre et la demande et j'en oublie. Cette diversité de solutions et de parties prenantes est une grande richesse, c'est notre premier constat. Mais elle souffre d'une absence d'approche transversale et globale qui serait pourtant de nature à accompagner vos initiatives et à les optimiser. C'est pourquoi le CESE insiste, au travers de ses 15 préconisations opérationnelles, sur la nécessité de définir et de piloter une stratégie nationale pour favoriser dans les territoires l'émergence et la pérennisation de projets en faveur du logement des saisonniers. Cette cohérence doit s'appliquer en premier lieu aux politiques publiques nationales, mais aussi dans les régions, pour mieux identifier les besoins, les solutions, pour en favoriser la diffusion, comme le partage d'expériences, pour faciliter en un mot la synergie entre acteurs. La préconisation 3 propose de mettre en œuvre un plan national logement des salariés de courte durée dans les territoires marqués par la saisonnalité. Ce plan a pour objectif de soutenir et d'accompagner les initiatives locales. Cette proposition répond directement aux problématiques soulevée par au moins 4 de vos projets. Ceux-ci présentent une diversité de solutions concrètes au bénéfice du logement des travailleurs saisonniers. Hébergement chez l'habitant, chez les personnes âgées notamment, solutions partagées entre des publics étudiants l'hiver et saisonniers l'été, sous-location de logements sociaux pour des étudiants en BTS à l'année et pour les saisonniers l'été, voire au mois ou à la semaine. Ces projets mériteraient donc un appui dans le cadre d'un plan national qui fonctionnerait sur le modèle d'action cœur de ville et sur la base d'appels à projets. La remise sur le marché des logements vacants ou en déshérence est une nécessité absolue face à la pénurie de logements. C'est l'objectif de notre préconisation 7, qui fait écho à deux illustrations recueillies via la plateforme concernant la production de logements grâce à la réhabilitation. Une des clés de succès que vous identifiez dans vos projets réside dans une certaine forme de mutualisation. La préconisation 10 vise à encourager financièrement les projets collectifs car ils permettent d'accroître la viabilité économique en allongeant les temps d'occupation entre saisonniers de différents secteurs et avec d'autres actifs en mobilité. Je pense en particulier aux apprentis, aux alternants, aux stagiaires. Ces projets collectifs permettent aussi d'associer plusieurs acteurs, groupements d'employeurs, bailleurs sociaux, associations, collectivités et bien sûr partenaires financiers. Ils permettent enfin d'assumer le coût de prestations annexes telles que la mobilité, la gestion, l'entretien, la sécurité, l'accueil, l'intermédiation pour éviter d'éventuels conflits avec le voisinage. Dans le même souci de partenariat d'acteurs, la préconisation 13 soutient la création de fonciers locales au niveau des EPCI pour assurer le portage foncier de projets collectifs d'hébergement des actifs en mobilité. La préconisation 14 a pour objectif d'accompagner le financement de la viabilisation de plateformes permettant l'accueil d'habitats temporaires pour les travailleurs saisonniers dès lors qu'il s'agit de projets de territoire. Et la contribution mettant en exergue l'importance de ces modes d'hébergement a inspiré notre demande d'une procédure spécifique dans les plans locaux d'urbanisme pour les STECAL, secteur de taille et de capacité d'accueil limité. Enfin, il va sans dire que cette stratégie nationale que nous préconisons n'aura de sens que si elle répond aux besoins des travailleurs saisonniers eux-mêmes. Un trop grand nombre d'entre eux ignorent leurs droits et les aides dont ils peuvent bénéficier avec un taux significatif de non-recours à ces aides. La préconisation 15 recommande l'élaboration de VADEMECOM, régulièrement actualisée et traduit dans les principales langues des saisonniers étrangers, des VADEMECOM qui devraient être diffusées par l'ensemble des acteurs de terrain. Et de même, comme le souligne une de vos contributions, la mise en relation de l'offre d'hébergement avec la demande doit être organisée et généralisée via des plateformes consultables en ligne. En conclusion, j'espère, nous espérons que cet avis auquel la plateforme participative a largement contribué permettra d'enclencher une nouvelle dynamique en faveur du logement des travailleurs saisonniers. Cet avis ne s'arrête pas là. Soyez sûrs que nous continuerons à porter vos contributions, à faire connaître les préconisations du CESE, à prendre des rendez-vous pour proposer ces solutions que nous avons identifiées ensemble, afin qu'elles inspirent les réflexions du gouvernement, les réflexions des collectivités et des différents acteurs. Encore merci à vous et continuons à travailler ensemble pour cette question qui nous anime tous, celle du logement des travailleurs saisonniers. Sous-titrage ST' 501